Barrière de Salem, dans la région de Jenin. La première fois que nos caméras peuvent filmer ces travaux. Une décision prise en haut lieu. Colmater les brèches et construire un mur de sécurité. Preuve par l'image, les ouvriers s'affairent ici, sous un soleil de plomb, à construire ce tronçon. Le terroriste, auteur de l'attaque mortelle de Dizingov en avril dernier à Tel Aviv, s'est infiltré en Israël grâce à ses trous dans la barrière. Ce n'est pas un secret si je vous dis que trois des attaques qui ont eu lieu au cours des derniers mois ont été perpétrées par des terroristes qui habitent dans le secteur. Pas très loin, vous avez le village de Romane, d'où proviennent les deux terroristes, auteurs de l'attaque mortelle d'Elade. Nous sommes passés devant en venant ici. Et même si selon ce commandant de bataillon, les deux terroristes n'ont pas franchi ici la barrière de sécurité, renforcer cette barrière était devenu primordial pour l'armée israélienne. Car il est presque impossible de savoir en temps réel s'il s'agit d'un simple ouvrier, d'un contrebandier, voire, pire, d'un terroriste potentiel. Dans le village juste derrière moi, nous avons déjà arrêté des trafiquants d'armes illégales et ce à plusieurs reprises, le village est tout sauf innocent. Du fait de notre présence sur le terrain, nous avons appris leur tactique pour s'infiltrer là où il y a des brèches, sacs plastiques au sol, graffiti sous forme de flèches. Une stratégie qui repose sur un déploiement constant sur le terrain. Car cette région, pour El Khay, est qualifiée de baromètre. Lorsque la situation autour de Djenin et sa région se réchauffe, cela a une implication immédiate sur tous les territoires. Je suis fier de faire partie de cette opération briser la vague. Mon bataillon fait du bon travail et nous sommes parvenus à obtenir des résultats opérationnels dans la lutte anti-terroriste. Je parle d'empêcher des transferts d'armes, des infiltrations. Je parle d'arrestations de cadres terroristes. Pour lui, l'opération briser la vague ne se résume pas aux arrestations que mène l'armée israélienne chaque nuit. C'est le résultat du travail incessant des soldats 24h sur 24 le long de cette barrière et de ces villages. C'est cela qui nous permet ensuite de rentrer chaque nuit pour arrêter uniquement les personnes recherchées pour activités terroristes. Il y a deux jours, on a tiré sur notre position. C'est un tir dont le but est de tuer. Il n'y a pas d'autre explication. Le terroriste a tiré à 50-70 mètres de distance de notre position. Il n'a heureusement touché personne. Nous l'avons répliqué, mais il a réussi à s'enfuir avant qu'on puisse le neutraliser. Mais on va l'attraper, je n'ai aucun doute. El Khay décide alors de nous amener au plus près de la barrière de sécurité. Regarde, je peux dire qu'un animal est passé par là cette nuit. Regarde ton empreinte, celle d'une chaussure civile et la mienne, une chaussure militaire. Tu vois la différence ? Cette piste militaire balisée n'existait pas avant. En chemin, nous avons vu le mur qui est en train d'être construit de Salem jusqu'à Betrefer, jusqu'à 120 kilomètres de barrières de béton. Aujourd'hui, tout celui qui s'en prend à cet obstacle risque d'être pris pour cible ou arrêté. Nous devrions transmettre à l'autre partie que la barrière n'est pas là pour faire de la figuration. Il n'y a aucune différence entre ce que je vois et la frontière nord. Tout à fait. Quand je parle du système de sécurité, barrière, mur, piste balisée, caméra de surveillance, unité de reconnaissance, tout cela fait partie de ce que j'appelle un obstacle de sécurité efficace. Ce commandant de bataillon le sait, rien ne remplacera la présence humaine. Pleinement engagé dans cette opération brisée à la vague, ces soldats et officiers n'ont eu droit qu'à très peu de permission ces derniers mois. Sous-titrage Société Radio-Canada